Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Maxi Recette. On est fier de vous retrouver pour une nouvelle recette cette fois-ci. Un balacotta au beurre de cacahuètes. C'est original. Ce qui m'intrigue, on va dire, c'est les ingrédients que je vois en face de moi. Il n'y a quasiment rien. Tu peux nous faire une recette avec juste deux ingrédients. Il y a un ingrédient mais qui est caché. Est-ce que tu le vois ? C'est vrai, je le vois à peine. Allez, c'est parti. Elle est où ? Elle est là, elle est là. Elle est là la gélatine en feuilles. On ne le voit pas du tout. En gélatine de feuilles ou alors de l'agar agar. Pas de souci. Donc on a 50 g de sucre roux, évidemment du beurre de cacahuètes. On a 30 g. Il n'y en a pas assez. C'est assez fort. C'est très fort. C'était le péché mignon d'un célèbre chanteur. C'était Elvis qui a raffolé du beurre de cacahuètes. Aucune idée. Alors, on a un petit mélange de lait et de crème liquide. Donc 20 cl de lait plus 20 cl de crème liquide. D'accord. Un petit peu d'eau pour faire ramollir nos feuilles de gélatine. Donc on va les laisser ramollir dans de l'eau froide quelques minutes. Pendant ce temps-là, on va commencer à faire bouillir. Enfin, bouillir. surtout pas chauffer. Nuance. Voilà, attention. Super simple parce que tu fais tout chauffer en même temps. Oui, on va juste peut-être ajouter le beurre de cacahuètes un peu plus tard. Donc ça va commencer à chauffer. Comme ça, il va fondre assez rapidement. Allez, on mélange bien. On va bien faire dissoudre le sucre. Voilà, dès que ça chauffe un petit peu, on va faire dissoudre le beurre de cacahuètes. Voilà, on attend que ça fonde bien. Voilà, on va pas attendre que ça se mette à bouillir, donc on va éteindre. Là, on va essorer les feuilles de gélatine. Voilà, elles sont bien bolles. On enlève le maximum d'eau. Et on mélange encore. On va bien faire dissoudre les feuilles. Et on va remplir nos vérines. Ça y est ? Rapido. Je crois qu'on a fait ça en moins de 3 minutes. C'est pas complètement fini. Ah bon, enfin, il y a encore une dernière étape. Tu sens cette bonne odeur là ? Arrête une torture là. C'est super agréable. Allez, on va remplir les vérines. Pas complètement. Parce qu'on va laisser un petit peu pour rajouter... Ça sera une petite surprise. Par contre, tu n'as pas encore une idée de nombre de vérines qu'on va sortir. En fait, ça dépendra de la taille de vos vérines. Si elles sont petites, vous allez en sortir un peu plus. Là, j'ai l'impression que... Attends, je vais te dire ça. Oui, quand on aura fini, tu pourras le savoir. Donc, tu m'as dit à la moitié, c'est ça ? Plutôt que 3 quart, on va dire. Donc, apparemment, on en sort 4. C'est vrai qu'elles sont, tu as vu, c'est des vérines quand même assez grandes. Généreuses. On va voir ça de suite. Oui, effectivement. Elles sont généreuses. Mais c'est ce qu'il faut, honnêtement. Une portion en dessous... Ça dépend en fait du plat que vous allez avoir. Exactement. Parce qu'il faut prendre un dessert. Si vous avez un plat vraiment lourd, faites des vérines plus petites. Maintenant, si vous avez un plat plutôt léger avec salade et compagnie, ça va le faire, ça. Exactement. Ecoute, on va mettre... D'abord, on laisse refroidir la température ambiante. On met au frais quelques heures, peut-être une heure ou deux. En fait, dès que ça fige. Dès que ça fige, c'est bon. Au minimum. Donc, tu es en train de me dire que c'est minimum une heure ou deux. Vraiment, je pense que ce sera le minimum. De toute façon, n'hésitez pas un petit peu à toucher. Si vous voyez que c'est ferme, déjà, c'est bon signe pour passer à la dernière étape. Allez, on se retrouve plus tard. Et voilà, après quelques heures au frais... Bon, je ne te cache pas, on l'a laissé toute la nuit. Oui, mais tu n'aurais jamais dû laisser toute la nuit. Oui, je vois ça. Il y en avait quatre hier. Il y en avait quatre hier. Qui l'a mangé ? La petite souris passée par là. Ce n'est pas possible, ça. Ah, je suis sûr, c'est un des téléspectateurs. Ah, allez, levez la main à ceux qui ont mangé quatre. Ah, je suis sûr. Bon, ce n'est pas grave. Écoute, ça s'est raffermé. C'est impeccable. On va faire la petite touche finale. Puis tiens, oui, il y a un joli petit dégradé. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on n'est pas obligé de le consommer comme ça. On peut, pas de problème. Il y a toute la différence. Alors, et tu proposes quoi pour la touche complante ? Leur cacahuète se barille parfaitement avec le chocolat. Donc, j'ai fait un petit coulis de chocolat. Donc, tu vas me dire, mais comment on fait un coulis de chocolat ? C'est tout simplement 80 grammes de chocolat qu'on fait fondre avec 10 centilitres de crème liquide. Voilà, tout simplement. On va mettre tout ça par-dessus. En dehors du chocolat, qu'est-ce que tu peux proposer d'autre ? Alors, écoute, ça va très très bien aussi avec le caramel au beurre salé. C'est très très bien aussi. Voilà, écoute, ça fait... Ça sera pas écœurant ? Non, regarde, c'est pas énorme. Ça, c'est juste une petite... Une légère couche. C'est une couche. Ok. Justement, comme tu dis, il ne faut pas trop en mettre. Sinon, ça va... Ça va couvrir le goût. Regarde, sont pas jolis nos panna cotta là ? Beurre de cacahuète chocolat ? C'est plutôt original comme recette, honnêtement. J'en consomme pas régulièrement, ce genre de choses. Donc, ça va faire un petit peu... Ça va être la fête, quoi. Tu vas être fan, tu vas voir. Tu vas adorer. J'en doute pas. C'est pour ça que je lâche tout de suite mon like. Boum, le premier ! Oh, minella ! Les amis, faites-en de même si vous adorez ce genre de recettes. Et surtout, surtout, rejoignez-nous ! Plus on est de fous, plus on mange. Plus on mange, c'est nouveau. Et puis voilà, vous allez voir que vous ne serez pas déçus. On a un choix considérable de recettes sur la chaîne. Plus de 400, bientôt 500. Ah oui, on n'est pas loin. Donc, 500 recettes, vous avez de quoi faire les amis. Faites-vous plaisir. Merci Max. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui commentent et qui partagent. C'est important pour nous. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette. Salut ! Soyez présents les amis ! A très vite ! Ciao ! Ciao !